Des scientifiques ont déclaré jeudi avoir détecté l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondes prévues par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein il y a 100 ans plus de détails. Les ondes gravitationnelles détectées ont été produites pendant la dernière fraction de seconde de la fusion de deux trous noirs pour produire un unique trou noir plus massif, ont déclaré les scientifiques à l'origine de cette découverte lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Washington DC. Les ondes gravitationnelles ont été détectées le 14 septembre 2015 à 5h51 EDT, 9h51 GMT, par les deux détecteurs jumeaux du Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory ou LIGO, situé à Livingstone en Louisiane et à Hanford à Washington. En se basant sur les signaux observés, les scientifiques du LIGO ont estimé que les trous noirs qui ont fusionné faisaient environ 29 et 36 fois la masse du Soleil et que cet événement s'est produit il y a 1,3 milliard d'années. Une masse d'environ 3 fois la masse du Soleil a été convertie en ondes gravitationnelles en une fraction de seconde avec un pic dans la production d'énergie équivalant à 50 fois l'ensemble de l'univers visible. Merci. Merci. Merci.